Le statut compliqué sur Facebook, c'est quand vous avez très envie de vous gratter la fesse, mais que votre enfant est endormi sur vous. Bonjour, je suis The Rose de vous retrouver pour un tutoriel maquillage avec la palette Monarch de Cap Vendée. C'est un maquillage corail et marron, alors restez si cela vous intéresse. Avant toute chose, j'applique une base de paupières de chez Kiko que je trouve bien trop épaisse à mon goût, et ensuite j'applique le fard Killing Jar sur toute la paupière mobile. Ensuite j'applique le fard Désintegration dans le coin externe de l'œil. Dessinez la forme que vous voulez sans vous occuper d'estomper, cette étape-là on la fera après. Enfin je vais estomper mon gros pâté, pour cela je vais utiliser un pinceau fluffy avec les poils fermes et le fard Vanish, toujours de la palette Monarch. Le secret c'est de vous concentrer seulement sur l'extrémité du maquillage. Si vous allez trop sur le côté, vous allez perdre cette netteté que l'on a dans le coin externe, c'est juste le dessus qu'on veut estomper et pas le côté. N'hésitez pas à remettre du fard corail et du fard marron que vous aurez choisi, puisqu'en estomperant on va forcément perdre un peu d'intensité. Pour la touche lumière, j'ai décidé de me la jouer un petit peu fofolle, et j'ai utilisé les deux touches lumières. D'abord la première jaune pour vraiment rendre le tout clean, et la deuxième paletée, parce que c'est toujours mieux avec des paillettes j'ai envie de dire. Et enfin j'utilise la troisième touche lumière, celle du milieu, le fard télépathie, pour la touche lumière en coin interne. Pour le rat de cil, je vais d'abord mettre une base blanche, parce qu'après je vais être un fard très pailleté, donc j'ai besoin d'une base pour accrocher les paillettes. Ce fard c'est de l'année. Je fais le raccord entre les deux coins externes avec le fard des integrations. Je mets un crayon gris foncé dans la muqueuse, j'avais pas envie de mettre un noir, mais en même temps j'avais envie de le marquer et de le foncer. Comme vous pouvez le voir, l'eyeliner c'est toujours une vraie galère. J'en viens de me demander, ça ne vaudrait pas le coup que j'investisse dans des patchs, parce que ça devient vraiment ridicule. Et voilà pour le résultat final, je me suis vraiment désignée pour la luminosité, je pensais que ça rendrait bien mieux les couleurs. Utiliser un coupillon pour estomper son mascara, c'est le meilleur moyen pour avoir des beaux cils sans paquet. Regardez-moi cette différence entre avec anti-cerne et sans anti-cerne. Je suis d'accord avec vous, mon pinceau de blush ne ressemble vraiment plus à rien, mais je remarque que mes pinceaux Sigma sont en train de tous devenir tout pourris, vu le prix ça fait un peu mal au cul. Sous-titrage ST' 501 Je ne redis pas tout ce que je fais, puisque je fais toujours la même chose dans chacune de mes vidéos, donc il suffit de regarder des vieilles vidéos pour savoir quel produit je mets et pourquoi je mets ça comme ça. Je ne crois pas l'avoir déjà présenté sur la chaîne, donc je m'exécute. Ensuite, le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Bare Minerall, dans la gamme Moxi et latin c'est Speak Your Mind. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.